Merci, Dr. Gilles Galpale. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, nous sommes tous conscients que le confinement amène un changement de nos bons plans dans le secteur éducatif. Un changement, comme on m'a dit la semaine dernière, que certains examens finissent repoussés. Et là, on commence par donner une date des examens dans les trois secteurs, c'est-à-dire primaire, secondaire. En cours secondaire, il y a deux examens principaux. Nous avons NCE et SHSC. Alors, laisse-moi commencer par le secteur primaire. Le secteur primaire, comme on dit la semaine dernière, examens de PESAC finissent repoussés. Et la date des examens, c'est le 6, le 7 et le 8 avril. En ce qu'il s'agit de NCE, les examens auront lieu du 30 mars au 8 avril. Et pour les examens de SCHSC, l'examen peut commencer le 22 mars et peut prendre fin le 11 juin. Voilà pour les dates des examens. Maintenant, qui est une date des examens connue, il est important qu'ils m'ont expliqué qu'une bonne mesure nous prenons au niveau du ministère pour assurer que l'examen déroule dans les meilleures conditions. Nous finissons une bonne collaboration avec le ministère de la Santé, avec le ministère de Land Transport, avec le ministère de Commerce, pour nous assurer que les enfants n'ont aucune difficulté quand ils prennent l'examen. Le ministère de la Santé fait une ville avec un protocole sanitaire pour l'examen. Déjà, nous pouvons assurer que toutes les mesures, les consignes sanitaires soient respectées pendant cette période-là. Avant même que l'examen ait commencé, première des choses, toute la MES vous demande, toute bonne école qui peut servir comme un centre d'examen, que ce soit primaire ou secondaire, public ou privé, il a tout besoin de respecter ce protocole sanitaire. C'est-à-dire, nettoyer l'école, préparer l'école pour accueillir les enfants et par la suite, à l'école, distanciation physique, séparation des bonnes pupitres, bonnes chaises, et aussi, bien sûr, prise de température à l'entrée, l'utilisation du sanitizer et le port du masque. Extrêmement important. Et là, nous avons fait un appel à tous les élèves, tous les candidats pour l'examen, assurés qu'ils soient suivis ces gestes correctement et qu'ils soient prennent toutes les précautions voulues. Ça, nous pouvons faire lire à l'école. Nous avons déjà dit lire. Et non, la prise de température, la distanciation physique, l'utilisation des sanitizers et bien sûr, le port du masque. Tout ça finit établi. Autre chose importante aussi qu'il m'a besoin de souligner, c'est qu'il y a tout bon personnel qui travaille pour l'examen, que ce soit individuateur, supervisor, coordinateur, tout bon personnel qui finit recruté par l'AMES pour les examens, pour gagner le vaccin. C'est-à-dire, à partir de cette semaine-ci, nous, déjà, pour commencer, vacciner tout bon personnel qui pour dans l'examination center. Alors ça, nous pouvons faire lire pour assurer la sécurité des enfants. Et il y a un peu autant qu'il m'a mentionné aussi qu'il nous peut prendre une mesure pour assurer qu'il y a un transport pour tous les élèves qui peuvent vers et depuis un centre d'examen. Le ministère de l'Ante Transport, la NTA, et bien sûr, une compagnie de bus qui travaille ensemble et nous pouvons assurer qu'il y a tout candidat pour gagner la facilité des transports, pour bouger de chez eux pour aller vers le centre d'examen. Pour avoir un bus, qu'il y a un affiche aux autres pour dire qu'il y a un centre d'examen pour amener les élèves et tous les élèves pour qu'ils peuvent gagner cette facilité-là. Et là, nous avons besoin de dire, ça comprend toutes les zones, que ce soit les zones rouges, comme on l'a dit, ou les autres zones. Alors, les élèves pour qu'ils peuvent bouger au sein de la zone rouge, mais aussi dans les zones rouges, pour aller dans les autres régions, si ce télan apprend dans le centre d'examen en dehors de cette zone-là. Et nous avons des élèves aussi qui sont aussi dans les autres zones qui peuvent véhiculer pour venir dans le centre d'examen dans cette zone rouge-là. Mais nous avons besoin de dire qu'il y a une collaboration du ministère de Land Transport, la NTA, qui peut assurer qu'il peut y avoir des mesures sanitaires dans les bus, c'est-à-dire qu'un enfant pour rentrer dans un bus peut y avoir un sanitizer pour être utilisé et un bus peut y avoir plus que la moitié du potentiel qui s'habitera un an pour les transports d'élèves. C'est-à-dire, si c'est un bus de 60 places, peut y avoir que 30 élèves. Et alors, nous pouvons assurer que les enfants puissent bouger dans les meilleures conditions pour aller dans le centre d'examen. Et ce transport-là est aussi available pour les invigilateurs qui peuvent bouger pour aller vers ce centre-là. Le bus pour transport les enfants dans le centre d'examen pour atteindre et pour retourner depuis la Côte-Fille. pour aller dans le centre-là. Alors, ça me donne l'assurance à tous les bons candidats pour pouvoir bouger vers ce bon centre d'examen. Pour les élèves du primaire, les élèves qui peuvent prendre les examens de PESAC, les vans scolaires aussi pour pouvoir opérer les jours qui peuvent avoir les examens de PESAC. Ça, il est clair qu'ils ne peuvent avoir aucune difficulté de transport. Aussi, les parents qui peuvent accompagner les enfants pour aller dans le centre d'examen pour pouvoir véhiculer les autres dans le transport privé, dans le auto pour aller dans le centre d'examen. Les parents ne peuvent pas avoir besoin, bien sûr, un WAP pour faire ça, mais ils ont besoin de la timetable de l'enfant et de la student card de l'enfant. Alors, quand ils peuvent aller vers le centre d'examen, ils peuvent aller en ligne. Si ils peuvent déposer les enfants pour retourner vers la maison pour aller en ligne, ils peuvent prendre après, ils ont besoin de la copie de cette timetable et de la student card des enfants. Alors, je vais vous conseiller aux parents de ne pas trop dans la cour d'école si jamais ils peuvent amener les enfants, déposer les élèves et ensuite, si ils ont besoin, ils restent là-bas, ils restent dans la cour d'école, ils ne peuvent pas avoir accès dans la cour d'école. Ça, c'est pour vous dire qu'ils peuvent prendre toutes bonnes mesures pour permettre aux élèves de rendre dans un centre d'examen et de là, de retourner chez eux. Nous commençons maintenant avec les examens de la NCE, qui prennent lieu entre, comment on dit, à tout à l'heure, le 30 mars au 8 avril. là aussi, pour avoir toutes bonnes possibilités de transport, c'est-à-dire pour avoir un bon bus qui peut véhiculer, qui peut transport de bons enfants dans toutes bonnes régions de l'île pour qu'ils soient capables d'aller vers un centre d'examen. Et là aussi, les parents, pour avoir la possibilité, accompagner les bons enfants et qu'ils soient dans un centre d'examen. Et, bien sûr, ils sont toujours avec eux une copie du timetable et le student card de l'élève. Ceci dit, laisse-moi close maintenant lors de l'examen de SI-HSC, qui débute le 22 mars et qui peut terminer le 11 juin. Le premier examen qui prend en lieu, c'est un examen de food and nutrition et art and design. Là, je suis conscient qu'il y a certains élèves qui ont besoin d'acheter de mon matériel assez spécial pour l'examen art. Et ces élèves-là, quelquefois, ils ont besoin d'acheter ça dans un bookshop ou bien une papeterie. Le ministère du Commerce peut permettre à tous ces librairies et papeteries-là d'ouvrir entre le 16 et le 20 mars. Ils nous demandent les élèves d'acheter tous les objets, les équipements qu'ils ont besoin pour de l'examen pendant ce bon jour-là. Alors, du 16 au 20 mars. Là, ils ont besoin d'accompagner par les parents parce que les enfants ne sont pas supposés bouger pendant le confinement. Accompagner les parents et aussi, ne pas oublier cette timetable et cette student card. Ce qui fait parce qu'ils n'ont pas pour besoin de suivre l'ordre alphabétique pour rendre ça dans cette librairie. Alors, ça, c'est du 16 au 20 mars. Mais en même temps, pour un livre qui prend part dans « Food and Nutrition », le 22, c'est pour un autre plan. Il est là, c'est pour besoin d'acheter des substances, des ingrédients et certaines choses pour les examens. Là aussi, pour gagner à partir du 22, la possibilité d'acheter ce bon équipement ou des ingrédients que ils ont besoin sans suivre l'ordre alphabétique avec ce bon parent. En, bien sûr, emmenant avec ce « The Timetable » et « The Student's Card ». Alors, nous nous prévoons qu'un élève, un candidat capable d'acheter tout le bon matériel qu'ils ont besoin pour l'examen. C'est un jour qui nous fait informer. Pour les examens de SIE et de CHSIE, pendant la période des examens, nous connaissons qu'il y a tout à l'heure qu'il n'y a pas de transport qui est disponible, mais nous pouvons aussi dire qu'il y a des parents qui sont capables d'accompagner les enfants dans leur propre voiture vers le centre d'examen. Toujours munis de ce « Timetable » et de ce « Student's Card ». Alors, quand les parents n'ont pas d'accompagner un enfant au centre d'examen, l'enfant n'a pas de lit, le « Timetable » n'a pas de lit. Mais si jamais il peut retourner de l'autre pour réapprendre ces enfants-là, il faut toujours une copie de ce « Timetable » et de ce « Student's Card ». Nous, les élèves, prennent l'examen avec beaucoup de confiance. Alors, nous pouvons assurer que toute cette bonne facilité qu'ils ont besoin est à leur disposition et qu'ils sont capables à prendre de l'examen en toute sérénité. Il y a aussi un important qui m'a mentionné qu'il y a pour SCHC, surtout pour SCHC, il y a un examen qui nous peut faire, un examen oral. Mais pour nous assurer qu'il y a des contaminations, nous discutons avec Cambridge et Cambridge, je peux dire que pour l'examen de cette année-ci, exceptionnellement, pas pour un examen oral. Parce qu'il nous parle qu'il y a des enfants contaminés pendant cet examen oral. Plusieurs élèves pour finir, ils sont en présence de l'examinateur et alors, nous décidons qu'il n'y a pas pour un examen oral pour cette année-ci, pour les examens de la SIE. Il y a pour autant aussi qui nous dit qu'il y a des élèves qui sont capables de prendre cet examen, nous reprenons qu'il n'y a pas pour un examen oral, nous avons la possibilité de faire tous les achats qu'ils ont besoin avant les examens. Nous avons une date et le ministère du commerce et de l'industrie afin d'assurer qu'il y a des librairies pour être ouvert un jour qu'il nous faut mentionner, c'est-à-dire du 16 au 20 mars. comment dire le ministère dans le centre d'examen pour prendre toutes les mesures sanitaires qu'il y a besoin. Mais je me demande à les candidats d'assurer qu'ils aient respecté cette consigne sanitaire. Parce que le port du masque est extrêmement important, l'utilisation sanitaire est extrêmement importante et je me demande à les parents d'assurer que les enfants portent ce masque et qu'ils prennent les mesures de précaution comme il se doit. Bien sûr, dans le centre d'examen, nous demandons à chaque fois les élèves qu'ils ont besoin de faire lit, mais le port du masque, l'utilisation de sanitaires, se laver les mains régulièrement, tout ça, c'est le bon consigne qu'il y a besoin de respecter. Distanciation physique aussi. Alors, aux candidats, il ne faut pas s'attrouper dans la cour de l'école avant ou après les examens ou si tout l'examen est terminé, il faudrait qu'ils retournent chez eux sans perdre du temps, sans rester avec les autres, sans discuter avec les autres enfants avec le papier d'examen. Alors, autre chose importante à s'y aller, c'est que dans toutes les zones, c'est-à-dire red zone, green zone, partout, la NLTA pour prévoir qu'il y ait suffisamment de bus pour véhicules pour les élèves. Bonnes parents pour qu'ils peuvent aussi accompagner les autres enfants au centre d'examen. La NTA et la MES pour une bonne hotline pendant la période d'examen. Si jamais un élève est trouvé en difficulté, un candidat est trouvé et en difficulté, ils sont capables toujours d'appeler leur sabane numéro et ne pourront par la suite la MES et la NTA pour finir d'un sabane numéro à travers la télévision et la radio. Maintenant, il m'a besoin d'interdire aussi qu'il y a dans les écoles comme on disait tout à l'heure il y a un protocole sanitaire à respecter et tout le nécessaire peut faire au niveau des écoles pour qu'ils soient faits, pour qu'ils soient accueillis à bonnes enfants dans les conditions correctes. Les autorités pour faire tout ce qui est dans notre possibilité pour assurer que les conditions sont bien correctes dans l'école pour le déroulement des examens. Là, il est important qu'il me dire aussi qu'il y a tout un officier qui est dans l'examen pour finir vacciné, mais il me faut faire ressentir qu'il y a un collège, le Curepip College, qui vit dans un cluster en lui-même et alors les examens pas pour faire dans le Curepip College, les examens pour faire dans l'autre centre qui est la MES qui est finie sélectée dans la région là-bas pour que les élèves ne soient pas de difficulté bouger. En principe, ils ont fini identifier une institution qui peut accueillir les élèves et, bien sûr, nous finir pour que les élèves puissent toujours dans la région de Curepip, mais dans une autre institution pour que les élèves puissent prendre l'examen en toute sécurité. Pour les élèves qui sont en quarantaine et qu'il y a certains candidats qui sont en quarantaine, nous puissent faire de sorte qu'ils puissent prendre ne prennent pas aux examens. Si jamais pour une raison que vous n'êtes pas capable de prendre l'examen après, ce n'est pas pour que vous ne preniez pas de bien, nous pourrons une considération pour ça aussi. Mais, en général, nous pourrons faire de sorte à ce qu'ils puissent dans deux salles de conférences pour les élèves en respectant la distanciation physique pour qu'ils ne prennent pas aux examens et le ministère de la Santé vous donnez un coup de main. Les invigilateurs puissent prendre un équipement, un pipi pour protéger eux-mêmes, mais vous faites de sorte à ce qu'il y a des élèves qui sont en quarantaine, un candidat qui sont en quarantaine ne sont capables de prendre pas aux examens. Et si, entre-temps, le film termine la quarantaine, il ne faut pas prendre les examens dans un centre d'examen normal. Les élèves qui rentrent dans un centre d'examen et qui font la température, parce que quand vous rentrez dans un centre d'examen, vous prenez une prise de température. Bien sûr, nous pouvons permettre de commencer l'examen, mais nous pouvons informer le ministère de la Santé qu'ils peuvent envoyer l'équipe pour faire des tests et nous pouvons suivre le conseil du ministère de la Santé si, oui ou non, permettent ces enfants-là de continuer à continuer l'examen ou bien envoyer ce traitement. Alors, si un élève déjà un candidat les sous-traitements liés à l'hôpital les sous-traitements, ces élèves-là ne sont pas capables de prendre pas aux examens. Si ce traitement terminé et qu'ils, par la suite, les récupéraient, il y avait un complet de bons papiers, mais là aussi, Cambridge déjà a un arrangement pour qui, pour une raison spéciale, s'il y a une personne ou des papiers n'ont pas réussi, ils ne sont pas capables de prendre cette décision que Cambridge a à faire en se servant des forecasts. Il y a un exam de forecasts qu'ils font d'habitude. Alors, ça, c'est pour des élèves qui sont malades, qui ne sont pas plus qu'ils ne prennent pas aux examens et si jamais ils sont récupérés et par la suite ils prennent un papier qui est resté, ils ne sont pas capables toujours de discuter avec Cambridge pour que ces examens de forecasts qui peuvent être utilisés. Et ça, il y a beaucoup d'élèves qui vont apprendre qu'il y a un élève de la HSC qui, à présent, peut suivre un traitement. Maintenant, une cause SC, HSC, PSAC et NCE. La plupart des écoles primaires, pour des grades 1 à 5, ils peuvent déjà faire des examens de fin d'année académique. Ceux-là, il n'y a aucun problème. Mais si jamais, et il n'y a pas d'école qui ne peut pas faire des études aussi, tous les élèves de grade 1 à 5 pour être promus à la prochaine classe, à moins si vraiment l'école trouvait qu'ils ont une grosse difficulté, ils ne sont pas capables de compléter ce cas exceptionnel pour qu'ils sont capables si besoin de faire. Mais en général, tous les élèves peuvent être promus pour les next year. En ce qu'il s'agit de grades 7 et 8, de grades 10 et 12, là aussi, là où les examens de fin de trimestre finissent faire, tant mieux, mais si pas finissent faire, les élèves vont monter dans la prochaine classe, bien sûr, encore une fois, l'établissement scolaire pour guetter tous les élèves vont être promus, à moins s'il y a un cas contre l'élève qui a beaucoup de difficultés et qui les colle des idées autrement. Mais en général, ils peuvent être promus dans la prochaine classe. Il y a aussi un portant qui veut dire qu'il y a certains élèves, d'habitude, tous les fils d'examen payés par l'État, mais il y a certains élèves qui patinent respecter les 90 % d'attendance. Mais ces élèves-là, si je parle de récipient ce fils qui dit le dernier jour, c'était le 15, la MES finit tant de la date jusqu'au 30 mars et ils sont capables de faire ce paiement par voie électronique. qu'il y a des papiers pour les autres examinations centres, Rodrigue, etc., les papiers d'examen peuvent être transmis par la MES pour avoir une staff de la MES qui peut aller ensemble. Pour Capib College, on peut déjà dire qu'il n'y a pas pour servir Capib College comme un centre d'examen qui, la MES finit déjà identifiée en l'autre centre pour ces élèves-là. Et là, mon tiers-comptant demande à mes élèves à prendre l'examen en toute confiance. Il est vrai qu'il ne nous passe dans une période de confinement, mais il est dans tous les temps de faire de révision et il est à prendre de l'examen sans aucun souci. Seulement, il doit respecter à la lettre de la consigne sanitaire. Il nous fait un appel aux parents pour assurer que les enfants, les candidats qui perdent pour les examens, suivent ces consignes-là comme il se doit. Parce que nous, c'est quoi ? La sécurité des enfants et assurer qu'ils sont en bonne santé. Nous, 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 nous capables de notre côté, mais il y a aussi la responsabilité de tout un chacun. Si nous réussissons à combattre la COVID-19, c'est quand nous, tous ensemble, nous affrontons ce problème-là et nous prenons les mesures qu'il faut et nous suivons les consignes du ministère de la Santé correctement. Alors là, nous avons toutes bonnes mesures qui nous prennent, qui nous finissent expliquées. Nous avons aussi un protocole sanitaire bien établi qui est préparé par le ministère de la Santé et qui nous peut transmettre à tout bon établissement scolaire pour assurer la sécurité de nos enfants. COVID-19 est là seulement ensemble nous pouvons combattre les et moi convaincue qu'il nous pourrait réussir à combattre les et moi espérer que les examens se passent dans les meilleures conditions et qu'après, pendant les vacances, si la situation s'améliore, nous prenons toute une série d'activités pour les jeunes. Merci.